... Ce soir, on vous présente une enquête qui est bien loin de tout ce que vous avez l'habitude de voir à l'émission. Luc Chartrand, on ne peut pas dire qu'on associe spontanément le nom de Marie-Victorin à la sexualité. Dites-nous comment vous êtes tombé sur ces lettres-là, qui sont assez surprenantes. Écoutez, ça fait une trentaine d'années. En 1990, j'avais découvert l'existence de ces lettres-là à l'époque où l'Université du Québec à Montréal négociait leur acquisition. J'avais eu des copies qui m'avaient été transmises clandestinement et qui étaient plutôt illisibles, mais j'avais quand même pu en faire un compte-rendu dans le magazine de l'actualité. Par la suite, l'Université du Québec a imposé un embargo sur ces lettres, mais aujourd'hui, l'embargo est levé. Et Luc, quel est l'intérêt de ces lettres-là? Bien, Marie-Victorin, c'est un révolutionnaire. Dans tous les domaines, il a essayé de transformer le Québec et le faire sortir de ce qu'on appellerait éventuellement la grande noirceur. Eh bien, dans le domaine de la sexualité, comme dans à peu près tous les domaines, c'était vraiment un personnage d'avant-garde. On écoute votre reportage. C'est un précieux trésor qu'une jeune fille de 18 ans. C'est ce qui ressemble le plus à une fleur. Et parlant à vous, Marcel Gauvreau, je puis bien pousser l'analogie un peu plus loin. N'y a-t-il pas quelque chose de la structure de la fleur dans la disposition des organes génitaux féminins? Les grandes et petites lèvres ne suggèrent-elles pas calices et corolles? Pendant une dizaine d'années, le frère Marie-Victorin a partagé des confidences étonnantes avec une jeune collaboratrice. Elle s'appelait Marcel Gauvreau. C'était des lettres sexuellement très explicites. Mais elle n'en était pas offensée. Au contraire. Vous me faites beaucoup d'honneur. Je veux bien me prêter à votre désir, tout en étant toujours un peu effrayée de mon audace. Soyons, chères filles, la preuve vivante que l'on peut tout voir, tout savoir de l'humaine nature, sans que cette connaissance soit une souillure, sans que ce contact avec les choses dites honteuses, nous rabaisse en rien. Ils sont tous les deux bien conscients de se trouver sur un terrain moralement glissant. Il est un religieux et il a fait vœu de chasteté. Elle a 27 ans, 22 ans de moins que lui. Elle est célibataire, elle est vierge et elle n'a au début de ses échanges qu'une connaissance approximative de la sexualité. Il s'impose comme son guide, tant par son âge que par son statut de scientifique, et celui d'homme d'église. Elle l'appelle papa et se présente comme sa fille. Au cours de nos conversations biologiques, je me suis parfois arrêté sur le bord d'un mot, d'une phrase, d'un bout de description, craignant de défleurer votre pensée, de dresser une image obsédante et malsaine, mais j'ai passé outre. Ai-je bien fait? Plus de 250 pages de ces lettres dorment depuis un quart de siècle dans la voûte des archives de l'Université du Québec à Montréal. Signe de leur caractère sulfureux, les archives avaient imposé un embargo sur leurs consultations suite à leur acquisition dans les années 90. La correspondance est aujourd'hui accessible. C'est une contribution fondamentale à l'histoire de la sexualité au Québec parce qu'on a très peu de documents écrits. L'historien Yves Gingras, spécialiste de Marie-Victorin, publie aujourd'hui celles de ces lettres qui sont attribuées aux religieux. Celles de sa correspondante, Marcelle Gauvreau, sont toujours soumises aux restrictions du droit d'auteur et ne sont pas publiées. Cette correspondance-là nous fait voir la difficulté de la chasteté chez un frère des écoles chrétiennes ou un prêtre en général, la difficulté d'une relation homme-femme. Il l'a dit dans ses lettres. Une relation homme-femme chaste, c'est très difficile. Et nous, on est capables, parce qu'on va sublimer, c'est son terme, sublimer l'amour corporel en un amour théorique. On va donc être platonique et étudier ensemble la nature humaine. Étudier, c'est bien le mot. Ce sont des scientifiques et le cadre strict et rassurant de la science va leur permettre d'explorer la sexualité sans se culpabiliser. C'est sur cette prémisse que débute en 1935 ce qu'ils appellent entre eux des lettres biologiques. Certaines des lettres vont avoir 20 pages d'actylographie. Et ça, ça va entre 1934 et 1944. Donc pendant 10 ans, ils sont échangés de façon régulière, leurs réflexions, leurs analyses, même leur expérimentation, dans le cas de Marie Victorin, sur la sexualité humaine. Ces lettres, profondément originales, ne sont pas celles de n'importe qui. Le frère Marie Victorin a lancé le projet de fondation d'un jardin botanique à Montréal et a obtenu le concours des pouvoirs publics. Le fondateur du jardin botanique est l'auteur de La flore laurentienne, la première grande oeuvre scientifique du Canada français. Il est aussi un puissant réformateur qui secoue le Québec et son système d'éducation. Les Canadiens français, écrit-il, doivent sortir de leurs conditions de nègre blanc en apprenant les sciences, les techniques et le commerce. Marie Victorin est l'intellectuel le plus visible, le plus radical du Québec. Le rôle de Marie Victorin comme précurseur de la Révolution tranquille est très bien exprimé par son étudiant Jacques Rousseau, qui a écrit au début des années 60, « En 1920, on se met et en 1960, on récoltait ». Donc, c'est clair que c'est un chercheur central et connaître sa pensée par des nouvelles lettres comme celle-là est fondamental. Ce sont aussi des textes d'une richesse indiscutable sur le plan littéraire. Marie Victorin décrit le pénis. Ce chef-d'oeuvre du grand ingénieur se présente, comme vous le savez, dans deux états extrêmement différents, en raison de son érectilité. C'est une espèce de baromètre physique et psychique que l'homme porte toujours sur lui. Les audaces qu'il a eues, c'est des audaces qui lui permettaient de compléter son désir de connaissance qui est très grand, tout en restant dans les limites de la chasteté qui était le vœu qu'il avait fait comme frère des écoles chrétiennes dès 1906. Dans le Québec de la première moitié du 20e siècle, une partie considérable de la jeunesse canadienne française entre en religion, que ce soit dans la prêtrise ou dans les communautés de frères ou de sœurs. Ils sont plus de 25 000 religieux, 1 % de la population. C'est un record dans le monde catholique. Entrée chez les frères des écoles chrétiennes dès l'âge de 16 ans, Marie Victorin est confrontée au tourment de la privation sexuelle. Comme je sens dans ma chair l'aiguillon de mes 20 ans, et combien fortement. Tout au long de son noviciat, la chasteté s'avère pour lui une renonciation douloureuse qu'il confie périodiquement à son journal intime. Sa vision de la sexualité est sordide, terrifiante. Grâce à Dieu, j'ai la douce espérance, sinon l'heureuse certitude, d'avoir encore la perle de la virginité. Cette immense faveur, c'est à vous, ô bon maître, que je la dois. À vous seuls qui avez écarté de mon sentier les charognes du vice. La sexualité est quelque chose qui est assortie à l'animalité. Et donc, ce qui est noble, c'est de s'élever au-dessus. L'historienne Louise Bienvenue s'est intéressée à l'éducation religieuse de cette période, en particulier à l'idéal de chasteté. La chasteté pesait d'un poids assez lourd sur beaucoup d'individus qui étaient dans les communautés religieuses et qui avaient pris des engagements à demeurer purs, mais qui prenaient souvent ces engagements-là très jeunes. On a l'impression que personne ne défroquait avant les années 60, mais dans l'entre-deux-guerres, on sait qu'il y avait à peu près 30 % des garçons, des jeunes hommes qui entraient dans les communautés et qui en sortaient. Marie-Victorin, lui, a choisi de rester. Il est devenu un scientifique et un universitaire respecté. À ses côtés, Marcel Gauvreau est bibliothécaire scientifique. Elle dirige aussi au Jardin botanique l'école de l'éveil, destinée à faire naître chez les plus petits le goût des sciences naturelles. Elle est la confidente de Marie-Victorin, son âme sœur. Dieu, par vous, a mis sur mon chemin une de ces femmes capable d'élever un homme très haut. Ici, cet homme était avancé dans la vie. Et c'était un religieux. Étrange aventure en vérité. Pour Marcel, il est ni plus ni moins qu'une idole. En voyant ce film sur les animaux d'Afrique, je vous voyais comme Tarzan, se défendant vaillamment contre les lions, les tigres et les rhinocéros, et qui, à la fin, gagnaient toutes les batailles. Toute la carrière de Marcel Gauvreau est faite totalement dictée par Marie-Victorin, à tel point qu'on peut penser que c'est une domination. Mais elle ne le vit pas comme ça. Elle dit au contraire qu'elle lui doit tout. Et en un sens, c'est vrai, elle dit, qu'est-ce que je serais devenue sans vous, une petite dactylo dans un bureau quelconque? La science leur donne la permission de tout explorer et même de remettre en question les scrupules religieux, grâce à la biologie. Il dit, le maximum de désirs sexuels arrivent juste avant et juste après l'ovulation. Et donc, il dit ensuite, vous voyez, le diable n'a rien à voir là-dedans. Ce qui est fantastique, c'est que c'est la réflexion d'un religieux et on n'attend pas ça de lui. Non, et c'est le côté, bien sûr, avant-gardiste de Marie-Victorin. Même la littérature érotique sert leur recherche. Comme vous me l'aviez demandé, je vous envoie les caprices du sexe. Vous me direz, quel effet physiologique, si effet il y a, cette lecture produit en vous? Quel effet psychologique aussi elle produit? J'avais pensé à vous épargner les gravures, mais à quoi bon? Il demande aussi à Marcel de se masturber pour lui en faire ensuite la description, au nom de la science, bien sûr. Vous me demandez à la fin de la page 18 de vous faire l'histoire complète et analytique de l'orgasme typique. Il lui demande effectivement de lui décrire, parce qu'il dit, aucun livre ne peut nous donner une véritable information sur le sentiment d'une femme qui a un orgasme. Et elle lui décrit de façon précise. Votre dissertation sur la répercussion des caresses mammaires dans la région vulvo-vaginale, en rapport avec votre expérience personnelle, me frappe par sa justesse. Le botaniste n'est jamais très loin. Ici, on voit qu'il nous parle de plantes dans leur relation avec le sexe, et il nous dit, d'autres plantes ont encore une odeur nettement féminine, disons nettement vulvaire. On ne perd pas de vue la science. Descriptions, observations, mesures, analyses, jusqu'à la chimie des sécrétions vaginales. C'est un savant, et il se familiarise avec la recherche de pointe. Un quart de siècle avant la pilule, il voit même venir la révolution anticonceptionnelle. Il dit, bientôt, on aura même des hormones synthétiques. Il dit, d'ailleurs, on se demande qu'est-ce que les théologiens vont en faire, mais ils devront s'adapter. Sous la chape de plomb de son époque, les idées de Marie-Victorin sont révolutionnaires. La contraception est alors condamnée sans appel. La honte des gros cesseurs mariage conduit chaque année des milliers d'enfants dits illégitimes dans les orphelinats. C'est un monde extraordinairement puritain. Dans les bibliothèques, les livres qui effleurent les thèmes sexuels sont mis sous clé dans une section baptisée l'enfer. Les images de nudité et les définitions sont censurées jusque dans les pages des dictionnaires. La science a permis à Marie-Victorin de voir le sexe autrement. Grâce à la biologie, écrit-il, il s'est construit pour lui-même un système moral, une morale en fait si audacieuse qu'il serait difficile de la prêcher à tous. Il croit que l'Église devra, tôt ou tard, permettre aux prêtres de se marier lorsque la chasteté est pour eux une épreuve insurmontable. La morale catholique lui paraît souvent dépassée, propice au refoulement. Il se montre même conscient du risque des abus sexuels des religieux sur des élèves. Je connais un religieux de mes amis qui a conscience d'être partiellement inverti. Le contact des élèves est un danger permanent dont il a pleinement conscience. Il faut que je l'encourage fréquemment pour l'empêcher de se désespérer. Marie-Victorin et Marcel Gauvreau finissent par en savoir plus sur le sexe que l'immense majorité de leurs contemporains. Ils jettent d'ailleurs un regard lucide et très critique sur la pauvreté de l'éducation sexuelle au Québec. On va jusqu'à commenter sur ce qui se passe dans les douches des collèges. La façon dont l'éducation sexuelle est faite prédispose peu le novice à aller communier quand il vient d'avoir une émission spermatique en se lavant. Et cependant, quoi de plus naturel? Oh, ignorance! Que de crimes commis en ton nom! Chez les filles, toute la question des menstruations devient comme un grand mystère et crée beaucoup d'anxiété. Et lui, c'est quelque chose qu'il déplore. Parce que pour lui, la connaissance est quelque chose à valoriser. Et le corps humain doit être objet de connaissances et non pas uniquement de prescrits moraux. Le temps passe, le flirt devient de plus en plus ouvert. Il arrive, parfois, quand je suis avec vous, que votre robe glisse et découvre un peu de cuisse au-dessus du bas. Cette vision d'un instant n'est pas désagréable. Je ne serais pas un homme si l'on était autrement. Tant de confidences et de confessions intimes pourront-elles les laisser indéfiniment sur le terrain de la chasteté? Chaque hiver, à partir de 1938, le frère Marie-Victorin séjourne à Cuba. Survivant de la tuberculose, il fuit la froidure hivernale et il trouve dans cette île des Caraïbes un terrain de choix pour étudier les plantes tropicales. Il rejoint sur place le frère Léon, un membre de la communauté des Frères des écoles chrétiennes de Cuba. Ensemble, ils feront sept voyages d'exploration botanique dans l'île. Victorin était le leader, le dirigeant. Léon était le scientifique. Le docteur Antonio Lopez est un des doyens de la recherche botanique à Cuba. Les ouvrages scientifiques de Victorin et de Léon sont, selon lui, tout à fait originaux. Encore aujourd'hui, ces livres ont une grande importance. Je ne connais pas une autre oeuvre comme ça en botanique, avec une telle précision dans la description des dieux où il a trouvé les plantes. La flora de Cuba, un livre de référence pour tous les naturalistes du pays, rend un hommage aux Québécois. Plusieurs espèces ont été nommées en son honneur. Les frères des écoles chrétiennes possèdent à la Havane ce grand collège. Et selon les règles de la communauté, Marie Victorin devrait normalement y loger quand il y débarque. Cependant, il multiplie les prétextes pour ne pas y aller. Il préfère les hôtels, comme celui-ci, le luxueux Victoria, qui pourtant se trouve tout près de la résidence des frères. L'hôtel Victoria, jusqu'en 1959, était un bordel de luxe. Une maison de rendez-vous pour les riches. Au cours de ses voyages, la soutane tombe au profit des habits de ville. Marie Victorin ne perd pas de vue sa quête secrète. Il se retrouve dans un pays où, à cette époque, la prostitution est légale. Sur le Prado, la grande artère centrale de la Havane, fleurit le commerce sexuel. Rien de ce qui est humain n'est interdit à la curiosité scientifique. C'est en partant de cette conviction qu'un soir de 1939, Marie Victorin va se livrer pour la première fois, à 53 ans, à une exploration intime et méthodique du corps d'une femme. Elle se nomme Lydia. L'organe que je voulais surtout étudier était le clitoris. Chez Lydia, le gland est très petit. Au moins, il m'a paru tel. Comme elle me voyait à examiner l'organe avec soin, avec une loupe faible, elle m'a demandé ce que j'en pensais. Pendant que je maniais avec délicatesse ce clitoris, Lydia entra en orgasme. Pour le dire en passant, c'est un grand spectacle de la nature que ce corps de femme enlevé dans l'extase de l'orgasme. Toute la vie est rassemblée en un point. Une multitude de muscles qui est de nerfs normalement inertes sont secoués. Comme si chacun devait apporter sa contribution aux grandes oeuvres. Devant Lydia, Marie-Victorin dit être demeurée chaste. Il la reverra plusieurs fois et dans plusieurs voyages subséquents. Il s'en fera une confidente et une amie. Il verra aussi plusieurs autres prostituées et il en fera de nombreux récits à sa correspondante, Marcel Gauvreau. « Jamais je n'oublierai ces heures étranges de ma vie où j'ai pu étudier la femme sans la vilire et sans ma vilire moi-même, étudier en dehors de tout souci et de toute convention. » Désormais familier des nuits glauques de la Havane, Marie-Victorin fréquente entre autres la très jeune Mercedes. Mercedes, la petite mulatresse écolière supposée avoir 15 ans, réagissait rapidement à la titillation du clitoris. Quand je dis à Mercedes que pour une fillette de 15 ans, elle avait un mont bien escarpé et une toison en brosse, elle me répondit «Akienkouba, les filles sont précoces. » Marie-Victorin pense qu'elle est plus vieille que 15 ans et donc il dit « Ah, c'est curieux, mais elle dit oui, mais chez nous, on se développe plus rapidement. » Donc, effectivement, elle a 15 ans, mais ce n'est pas un enfant. On n'est pas en 1975, on n'est pas en l'an 2000, on est en 1935, 1940 et il faut rappeler qu'à l'époque, l'âge du consentement et l'âge de la forme d'adulte, c'est 14 ans. À Cuba, Marie-Victorin découvre une société où la religion et la sexualité semblent faire bon ménage. Dans la chambre de Lydia, il s'étonne de la présence d'images saintes. « C'est le pays où les filles de joie portent au cou la médaille de Notre-Dame de la charité et ne trouvent pas déplacée de la baiser devant le client. » Mais cette dévotion de Lydia peut cacher un sens qui lui échappe. « Cette médaille pieuse, elle peut être le reflet de ses croyances dans une religion qui n'est pas la religion catholique. » Le critique littéraire Jean Fugère est un passionné de culture cubaine. C'est une société, dit-il, où le catholicisme n'est souvent qu'une façade qui cache les religions africaines. La Vierge de la Caridad d'El Cobre pour laquelle il y avait une vénération particulière lui-même, elle est associée par les Afro-Cubains à Ochoone, Ochoone qui est une déesse de la sexualité, de la séduction, de la féminité. Et la mentalité de la religion afro-cubaine permet cette coexistence et cette juxtaposition entre la sexualité et la piété ou la croyance religieuse. Dans ses relations avec les filles de joie, Marie-Victorin a l'impression de marcher dans les pas du Christ. Voyez l'attitude du Christ vis-à-vis de Madeleine. N'est-ce pas toute l'idée de la transposition des ardeurs du sexe au domaine spirituel que cette étonnante parole « il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé ». Cuba aura finalement été un monde rêvé pour Marie-Victorin qui cherche constamment à réconcilier la sexualité et la religion. Pourquoi une femme pure à qui la nature créée par Dieu confère une minute d'extase ? Ne remercierait-elle pas Dieu, auteur de toutes les joies, et ne tracerait-elle pas à ce moment sur la porte du temple intime un minuscule signe de croix. Marie-Victorin, qui a voyagé autour du monde, se trouve souvent aux États-Unis où il entretient des rapports étroits avec les naturalistes de Washington, de Boston ou de New York. ici aussi, la soutane cède la place aux costumes et à la cravate. Il descend parfois à l'hôtel Taft, au coeur de Manhattan. C'est dans cet hôtel qu'un soir, une femme à l'accent russe frappe à la porte de sa chambre. La russe avait l'air si décidée que je jugeais préférable de ne pas la contrarier. Certes, je connaissais par les livres quel rôle joue aujourd'hui le coït buccal. Il y a une sensation indéfinissable, demi-physique et demi-psychique qui s'ajoute aux autres, à serrer entre ses cuisses une tête de femme en mouvement rythmique. Aussi, l'éjaculation ne fut-elle pas longue à venir, bien que la présence de cette femme, à cause surtout des circonstances, ne mérotisait aucunement. La lecture de ces événements provoque chez Marcel un violent rêve érotique. Durant la nuit qui a suivi votre confidence, j'ai rêvé que je me masturbais fortement en appuyant sur la vulve avec un bloc de marbre qui n'était autre que la statue de la Sainte Vierge. À partir de 1939, il y a un pas qui est franchi du côté de Marie-Victorin, alors que lui ne reste plus dans cette connaissance, on va dire surtout théorique, mais va s'engager dans la connaissance du corps des femmes réelles. Mais elle, Marcel Gauvreau, on ne peut pas imaginer qu'elle puisse aussi faire de telles aventures. Elle est à Montréal, elle n'est pas quelque part cachée à Cuba. Une femme qui se paierait des amants comme ça, c'est inimaginable, ça ferait scandale dès que ça se saurait. Toute la correspondance témoigne de leur volonté de demeurer chaste. Mais le frère Marie-Victorin entraîne éventuellement Marcel sur une voie nouvelle, avec une question qui la met au défi. Croyez-vous qu'une personne humaine a le droit de prendre les moyens nécessaires pour se procurer le sperme nécessaire à l'observation? Qu'en pense ma théologie, à moi? Je ne vois aucune objection à observer du sperme vivant. Chacun fera ensuite à mot choisi le récit de ce dimanche passé ensemble le 18 janvier 1942. Ce jour-là, sans penser à mal et sans aucun péché, votre petite fille Marcel est devenue une femme. Je ne pourrai jamais vous remercier assez d'avoir opéré cette métamorphose. Je ne pourrai jamais oublier que j'ai senti contre moi le battement précipité de votre chair intime. J'ai trouvé dans la connaissance directe de la chair masculine un intérêt inexprimable. Ce fut le dernier voile ou l'avant-dernier voile qui tombait entre nous. Je continue de vous aimer comme avant de la plus pure affection. La mort de Marie Victorin dans un accident de voiture en 1944 met fin à cette relation. Avant de publier des lettres comme celle-là, est-ce qu'il y a toujours un doute? J'ai eu beaucoup de doutes parce que je pense qu'on vit actuellement dans une société qui a perdu le nord, qui est totalement déconnectée de la complexité du monde et qui, par réaction, surréagit à des événements en voulant effacer tout ce qui paraît pas propre. Cette étrange aventure, vécue entre la peur du péché et un désir brûlant d'émancipation, révèle l'esprit fondamentalement libre d'un des grands Québécois du 20e siècle. Et Luc, le clergé est au courant que ça va sortir. Qu'est-ce qu'il pense de cette publication? Écoutez, les frères des écoles chrétiennes ont exprimé des réserves face au projet de publication de l'historien Vigén Gras, mais ils ont décidé de ne pas s'y opposer. Ils considèrent d'ailleurs qu'il n'y a aucun scandale. C'est un signe des temps. En effet, les temps changent. Bien, merci beaucoup, Luc. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. On espère que vous avez apprécié les reportages de ce soir et l'émission va faire relâche pour les deux prochaines semaines, le temps des Jeux olympiques. On se retrouve donc le 1er mars pour une autre enquête.